Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'étais obligé de vous faire une vidéo parce que figurez-vous que ce matin, en allant au courrier, j'ai découvert ça. Une grosse enveloppe, une grosse enveloppe marquée quoi dessus ? Konami UK, Konami Angleterre, le siège, le siège européen de Konami qui m'a envoyé un cadeau. Quand j'ai découvert le cadeau, les amis, j'étais presque à pleurer. J'étais presque à pleurer parce que vraiment, c'est un truc de fou furieux. Et je l'ai teasé hier, je l'ai teasé hier sur Twitter. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir ce qu'il y a dans ce petit paquet là. Ne vous inquiétez pas les gars. L'attente va être encore pour quelques minutes. Puisque avant, je vais vous parler d'autre chose. Donc à la fin, je vous révélerai le cadeau. Et vous allez voir que je vous ai pâtisé un truc alors que c'est du pipi de chat. Quand vous allez voir le truc, vous allez dire, Ah putain, à l'enfoiré. À l'enfoiré. Et là, jalousie. Jalousie de ouf. Mais voilà, je suis super content, super fier. Avant du coup de vous dévoiler ce qu'il y a dans ce paquet, Je voulais vous parler de ce qui s'est passé un petit peu sur PES. Puisqu'on a eu droit au DLC de l'Euro 2020. Et puis, on a également eu les premières infos sur PES 2021. PES 2021, ça y est, on a les contours. On voit à peu près ce que ça va être. Et on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, le DLC de l'Euro, forcément, très très déçu. Puisque c'est vraiment nul. C'est éclaté. Il n'y a rien. Il n'y a pas de contenu. Alors, il y a les stades. Il y a les équipes nationales. Mais tu peux jouer qu'offline, en mode coupe normale. Alors, d'accord. Certains vont me dire, les plus optimistes d'entre nous. Ouais, il y a des améliorations. Le scoreboard est beau. Il y a des musiques d'entrée. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est le côté positif. Mais le reste, c'est que du négatif. Rien sur MyClub. Pas de compétition en ligne. Voilà. Alors, certains ont dit, mais pourquoi avoir acheté cette licence si c'est pour en faire rien du tout ? Moi, pour moi, l'explication tient dans le fait qu'en fait, Konami, depuis cette année, on en avait parlé à l'E3 déjà avec eux l'année dernière, à cette même date, ils nous avaient expliqué que l'eSport allait tenir une part importante dans leur jeu. D'ailleurs, ils avaient changé le nom en eFootball, PES 2020, donc eSport. Et du coup, pour moi, ils ont acheté la licence de l'euro pour pouvoir faire l'euro eSport, le tournoi eSport. Malheureusement, on n'a pas eu le vrai tournoi qui aurait dû se dérouler en IRL, etc. On a eu un tournoi online qui était franchement le meilleur tournoi qu'ils aient jamais organisé. Il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de retard. C'était vraiment très carré, remporté par nos amis italiens. Et malheureusement, Lotfi et Ousma Kabil ont été éliminés en demi. Mais bon. Donc, voilà l'explication pour moi. Donc, les gars, je ne vous raconte pas du vent. Ils m'ont envoyé un très beau cadeau. Mais je vous le dis, votre DLC de l'euro, c'est du caca. C'est du caca, c'est nul. Maintenant, PES 2021, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine ? Qu'il y aurait de grandes chances que ce soit simplement une mise à jour de PES 2020. Beaucoup ont commencé à s'inquiéter, beaucoup ont commencé à crier. Pas moi. Pas moi, parce que pour moi, c'est peut-être une bonne chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, il y a du positif et du négatif. Je vais vous expliquer. Une bonne chose, pourquoi ? Parce qu'on sait, moi, je vous en parle, je vous en parlais déjà depuis un moment, qu'il n'y aura pas de PES 2021 sur PS5. Moi, je vous l'avais dit depuis longtemps. Certains disaient si, peut-être un portage. Moi, j'étais convaincu que non. Et apparemment, j'avais raison, même si pour l'instant, ce n'est que des suppositions. Du coup, simple update, en fait, un DLC, en gros, un PES 2020 bis. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas nous le vendre au prix fort. Mais s'ils nous le vendent à petit prix, ça peut être vraiment pas mal pour patienter. Puisque du coup, il faudrait qu'ils améliorent, par contre, bien sûr, les gros défauts de ce PES 2020, qui sont, pour moi, les plus gros défauts, l'arbitrage qui est éclaté, les passes loupées, les collisions dégueulasses, et également, je parle du gameplay, je parle du gameplay, et également le script. Après, bien sûr, le contenu, il ne faut pas rêver, à mon avis, on n'aura pas mieux. Mais déjà, s'ils améliorent le gameplay, ça peut nous faire patienter encore un an. Et j'espère que du coup, ce temps-là qu'ils vont gagner, ils vont le prendre, l'utiliser pour nous sortir un PES 2020, 2022 sur Next Gen, PS5 et Xbox Series X, je crois. Je ne suis pas du tout Xbox. J'espère qu'ils vont utiliser ça pour nous sortir un jeu révolutionnaire, un changement de jeu. Les rumeurs parlent, du coup, de sortir le jeu sur un nouveau moteur graphique, bien sûr. Donc, très certainement, l'Unreal Engine, du coup, puisque c'est le... Déjà, il travaille dessus sur PES Mobile. Si je ne dis pas de bêtises, après, peut-être que je me trompe, à contrario, FIFA va sortir, lui, sur PS5, mais normalement, aura le même moteur graphique, malgré certaines rumeurs, ce sera le même moteur graphique, qui est tout caca, tout caca, tout caca. Et la mauvaise nouvelle, par contre, du coup, pour ce PES 2021, ce n'est pas pour nous, les joueurs PES, parce que nous, finalement, ça ne va pas nous changer grand-chose. S'ils nous améliorent un petit peu notre jeu, on est prêt à attendre un an. Par contre, le problème, c'est que tous les nouveaux joueurs, tous les ans, on gagne quand même des joueurs, on gagne quand même des nouveaux joueurs, on en voit encore. On en a vu encore arriver de FIFA, par exemple. L'année prochaine, je vois mal les joueurs sauter le pas. Si, c'est juste qu'ils voyaient que c'est juste un update du jeu d'avant. Donc, c'est juste... La chose qui me fait peur, c'est par rapport aux nouveaux joueurs. Mais les joueurs comme nous, je pense que ça ne va pas nous déranger tant que ça. Ce qui va peut-être être dur, c'est si, par exemple, tu achètes la PS5 et que du coup, PES, il n'est que sur PS4. C'est vrai que ça va faire mal de devoir jouer, ce coup, sur la All Gen. Mais bon, peut-être que ce sera rétro-compatible. Peut-être qu'on pourra jouer au jeu PS4, PES 2021, sur PS5. Bon, ce sera juste... Voilà, ça ne va pas changer grand-chose. Mais bon, voilà un petit peu mon avis, les gars, sur le DLC et sur ce PS 2021 update. Maintenant, on va passer au colis. On va passer au colis, les gars. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je vais le sortir. Je vais le sortir, vous allez voir. C'est un objet. C'est un objet. C'est un maillot. C'est un maillot. C'est un maillot, le maillot du Barça, les gars. C'est le maillot du Barça de 2019, de cette saison. Et là, je te vois. Là, tu es en train de commencer à écrire un commentaire en disant « Mais il se fout de notre gueule. Ce n'est pas un truc de ouf, un maillot. Ce n'est rien, un maillot. » Oui, mais attends, parce que ce maillot, quand même, il est floqué. Il est floqué de Lionel Messi. Il se fout de notre gueule, Luthor. Un maillot floqué de Lionel Messi en fin de saison, ça ne vaut pas grand-chose. Sauf qu'il a une autre particularité, ce maillot, les gars. Une grosse particularité. Il est signé. Il est signé de un certain Lionel Messi, les gars. Konami, ils m'ont envoyé le maillot signé, dédicacé de Lionel Messi. Quand je vous dis, quand j'ai vu ça, j'ai failli pleurer. Je ne vous ai pas menti. Là, je sens que vous avez forcément un petit peu le seum. Vraiment, je suis vraiment super heureux, super content. Ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense sur le jeu, mais vraiment super heureux. Donc, ce maillot, je vais acheter un cadre et je vais l'encadrer ici. Pour que vous l'ayez tout le temps sous les yeux. Pour que votre seum ne vous quitte jamais quand vous regarderez mes vidéos ou mes lives. J'espère quand même que vous êtes contents pour moi, les amis. En tout cas, vraiment, moi, je suis comme un fou. Je suis vraiment comme un fou. Je vous fais d'énormes bisous. Merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les gars.